Avec à peine 3 degrés au thermomètre, ces cordistes craignent plus le froid que le vertige. Même si descendre en rappel sur une façade de 65 mètres n'est jamais chose aisée. On a tous encore une appréhension malgré les années d'expérience. Et c'est d'ailleurs important dans notre métier. Parce que s'il n'y avait pas cette appréhension, on serait moins attentif à la sécurité. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on demande vraiment au personnel intervenant sur ce type d'ouvrage, c'est d'avoir la sécurité. Et là-dessus, EDF sont vraiment très pointilleux. Et de la précision, il en faut pour orienter les ouvriers accrochés contre la paroi au millimètre près, il doit fixer 35 nouvelles mires en métal. Elles vont améliorer la précision télémétrique sur ces cibles, réparties sur l'ensemble du barrage. A partir de ce point-là, on en déduit la coordonnée géographique de ce point et donc le déplacement de l'ouvrage dans le temps. On va en déduire ce qui nous intéresse le plus, c'est les mouvements irréversibles qui pourraient avoir tendance à générer des phénomènes sur le béton et sur le comportement de l'ouvrage. L'ouvrage, construit en 1947, retient 32 millions de mètres cubes d'eau. Il est scruté régulièrement par EDF, son propriétaire. Tous les 15 jours, on vient mesurer des débits, des pressions, des déplacements. On a plus de 75 ans d'expérience, on exploite ce barrage depuis 1947. Donc on a des chroniques qui sont relativement importantes et on connaît à la perfection le comportement de notre aménagement. Cette intervention va durer 15 jours pour un coût total de 50 000 euros.